Musique Salut à tous, c'est Tic Tac, l'Onac Jeunes. Cette semaine, nous nous intéressons aux reptiles. Ça va les gars, là, on se t'accoule douce, ouais ? Pour les observer, il existe un lieu unique dans l'Ouest, c'est ici, ça s'appelle Alligator Bay. On y trouve la serre aux alligators, la ferme des tortues, ou bien encore le labyrinthe des dragons. Bon, ça va, toi t'es un igouane, t'es pas vraiment un dragon, mais bon, t'en penses quoi ? Mais pour l'instant, on vous a demandé à vous, les jeunes, ce que vous saviez sur les reptiles. C'est le Tacotac de la semaine. Les reptiles, c'est des animaux, ils ont souvent des écailles, et ils sont ovipares. Il paraît qu'avant, les reptiles, ils vivent dans la mer, mais ils ont évolué pour faire en sorte que ça devienne des reptiles. Il y a plein de types de reptiles, il y en a des petits, je pense qu'il y a certains déserts, ils doivent faire cette taille. Mais par exemple, il y a le dragon de Komodo, il paraît qu'il peut faire jusqu'à 3 mètres. Les serpents, des fois, on pense que c'est vert, mais ça peut être jaune, noir, vert, enfin rouge aussi, ou marron. Les serpents, ils me font un peu peur, mais le lézard ne sentit pas trop peur, ni les tortues. Mon reptile préféré, c'est la tortue. Parce que c'est lent, ça prend son temps, du coup ça préoccupe. Par exemple, pour si elle, quand elle visite quelque chose, elle a le temps de bien le voir, et pas de se dépêcher. Les lézards, j'en ai déjà caressé un. Et c'est tout gras à moitié, on dirait que tu caresses du beurre. On pense bien les connaître, ces reptiles, mais ils sont pleins de surprises. Alors on vous dit tout dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Luna. C'est à toi Luna. Les reptiles, c'est une classe d'animaux vertébrés, à la peau plus ou moins épaisse et couverte d'écailles. Elles comptent dans ses rangs près de 8000 espèces, réparties en 62 familles et 4 classes. D'abord, les serpents et les lézards. Ensuite, les crocodiliens, qui sont les descendants directs des dinosaures. On y trouve le crocodile, le caïman, l'algator et le gavial, qui se distingue par sa longue gueule très étroite. Aucun d'eux n'a évolué depuis 65 millions d'années. Il y a également les tortues, qui ont une longue espérance de vie, jusqu'à 70 ans pour la tortue serpentine. Et enfin, les sphénodons, qui ressemblent à des lézards et sont les derniers représentants de reptiles qui étaient très présents il y a plus de 200 millions d'années et qui sont aujourd'hui cantonnés à quelques îlots au large de la Nouvelle-Zélande. Les reptiles bretons sont surveillés de près par les naturalistes, car pour beaucoup, ils sont menacés. Par exemple, parmi les 9 espèces de serpents et lézards présents dans la région, 4 pourraient disparaître. Parmi elles, la couleuvre vipérenne, une couleuvre aquatique que l'on trouve dans le Morbihan et l'îlé vilaine. Le lézard vivipare, habitué des landes humides. La couleuvre desculapes, une couleuvre arboricole, aujourd'hui rayée de la carte du Finistère et du Morbihan. Et la plus menacée à court terme, la vipère péliade dont la Bretagne abrite environ 30% de l'espèce au niveau national. Et on est allé voir le maître des lieux pour en savoir plus sur les reptiles. Bonjour Jean-Christophe Massé. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Alligator B. C'est bien ça. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi on a une image un peu négative presque des reptiles, ou en tout cas on ne les connaît pas bien ces reptiles. qui a dit à Ève de croquer dans la pomme. Et donc obligatoirement les gens en ont peur, alors qu'on a très peu de serpents dangereux sous nos contrées. Contrairement à l'Asie par exemple, où ces animaux-là sont vénérés ? Exactement. On est quand même dans les pays où il y a le moindre de mortalité par morsure, par serpents vénimeux par exemple. Et il y a d'autres contrées comme aux Amériques ou en Asie, où ces animaux sont mille fois plus dangereux. Et au contraire, vont parfois être adorés par certaines cultures. Vous avez sûrement des anecdotes sur les reptiles ? Je ne sais pas si vous avez pu le voir de près, mais l'évagissement des Alligators. Oui, incroyable. Alors ça c'est pareil, c'est un autre comportement qui est vraiment le plus étrange chez les crocodiliens. Surtout chez les Alligators. Ils se bagarraient là ou pas, non ? Alors non, c'est pas vraiment de la bagarre, c'est plus en période d'accouplement. En fait, les mâles ont besoin de montrer leur puissance aux femelles. Et donc plus vous êtes imposant, plus vous avez une cage thoracique, plus vous allez pouvoir écrire des infrabasses qui vont s'entendre très très loin. Et donc les femelles vont se dire, oh là-bas, il y a l'air d'avoir un mâle sacrément costaud. Donc pour sa descendance et pour la reproduction, c'est signe de fiabilité. Et elle va lui répondre également en vagissant de son côté. Donc ça fait qu'on peut être très surpris quand on entend ce type de son pour la première fois. Oui, on a été un peu surpris tout à l'heure, effectivement, mais c'était assez impressionnant. On a bien entendu les basses, en effet. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes ? Les reptiles ne bougent pas forcément beaucoup, ne dépensent pas d'énergie inutilement. C'est des animaux qui n'ont pas leur propre température, qui sont dépendants des conditions climatiques extérieures. Donc dans nos... Ça veut dire qu'ils font 10 degrés dehors, ils ont le corps à 10 degrés, c'est ça ? Exactement. Ils sont à la température du milieu dans lequel ils se trouvent. Donc quand il va faire 10 degrés, il va faire trop froid pour eux. Donc généralement, ils vont plutôt rester cachés, se préserver dans un terrier avec une température stable. L'hiver, sous nos espèces tempérées, elles ne peuvent pas supporter les températures négatives. Donc obligatoirement, ils vont se préserver du froid en se mettant dans un terrier à une température constante. Ils vont ralentir le métabolisme au maximum. Et lorsque le printemps va arriver et que les températures vont augmenter, là, ils vont sortir et se mettre progressivement à la recherche des meilleurs lieux pour capter le plus de soleil possible. Et sortir de cette hibernation de manière progressive. Et donc ils vont être très très actifs en gros d'avril jusqu'à la fin octobre. Et ensuite, ils vont être quasiment invisibles puisqu'ils seront ensuite cachés dans la nature. Ils hibernent tous, c'est correct ? Non, seulement certaines espèces, les espèces qui vivent dans les zones tempérées. Après, il y a d'autres comportements. Il y a les tortues qui vivent dans les régions très chaudes, dans les déserts par exemple. Elles, on va dire qu'elles vont estiver. Au contraire, il va faire beaucoup trop chaud. Donc ça peut être dangereux. Trop de chaleur, ça peut tuer aussi un reptile. Donc là, ils vont se préserver de la chaleur. Ils vont chercher à se cacher à l'ombre ou aussi dans les terriers pour aller chercher la fraîcheur. Merci beaucoup. Merci Monsieur Massé. Et voilà, tic-tac, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro. Bon, quant à moi, maintenant, j'ai même plus peur. Franchement, ça va voir.